Le plantain est parmi les denrées alimentaires les plus consommées en Afrique subsaharienne. On consomme énormément le manioc et le plantain dans nos pays. Contrairement à la banane qui se consomme crue, le plantain ou banane plantain se consomme cuit. Et il est consommé sous diverses formes, bouillie, frit, en chips, rôti, grillé, pilé, etc. Par ailleurs, il peut se consommer non mûr, donc avec la couleur verte, ou alors mûr quand il a déjà la couleur jaune. Il faut savoir que le plantain peut se cultiver seul ou en association avec d'autres cultures vivrières comme les tubercules, dont le manioc, ou alors en association avec les cultures de rente comme le cacao ou le palmier à huile. AgriTV Web encourage réellement les agriculteurs à se lancer dans la culture du plantain. Actuellement, dans la plupart de nos pays, l'offre en plantain est inférieure à la demande. Et si nous voulons encore une fois mettre sur pied les industries de transformation, notamment la transformation du plantain en farine de plantain, par exemple, en chips, etc., etc., il faut que nous ayons une production suffisante, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. AgriTV Web est à la rencontre de quelques acteurs spécialisés dans la commercialisation du plantain. Nous avons échangé avec eux et ils ont fait part de leur activité et particulièrement des difficultés rencontrées. Moi, c'est Yvang Fak, grossiste, semi-grossiste de Taïang. Donc, c'est que je gère partout, tu vois comme ça vient là. Celui qui veut peut-être 5, 6 que tu sais qui s'en va à revendre, ce n'est plus le même prix que tu vas faire à celui qui veut juste un seul. Il y en a plusieurs types, il y a les gros doigts, il y a les longs doigts, on connaît plus le nom de ça avec les noms du village. Et puis, regarde, le gros doigt par exemple, on appelle ça l'ibang. Les longs là, on appelle ça le bisson. Dans le bisson, il y a même l'autre variété qu'on appelle la mouille, l'amour. Et puis maintenant, ici, dans le gros doigt, il y a l'autre partie qu'on appelle le dingue. Donc, il y en a plusieurs variétés. Et il y a l'autre qui vient souvent rouge. On appelle l'autre là le moué. Il y a les lattes. Donc, le plantain a plusieurs variétés en fait. Non, en fonction de ce que tu vas faire avec, non ? Et puis maintenant, en fonction peut-être de l'endroit où tu vends. Donc, ça veut dire que tu vas prendre peut-être plusieurs variétés. Et maintenant, c'est qui sort le plus. C'est en fonction de ça que tu vas savoir ce qui t'intéresse. D'autres prennent pour faire les chiffres par exemple. C'est les gros doigts qui sont sollicités. Donc, ceux qui veulent détailler, c'est plutôt les longs qui sont détaillés. Parce que ça fait le tas souvent un peu gros. Donc, c'est en fonction de ce que tu vas faire avec, que tu choisis. Il y en a plusieurs difficultés. Plusieurs. Mais ce qu'il y a là, c'est que quand on se lève, on doit se relever. Quand on tombe, on doit se relever. Il y a parfois, tu peux acheter un bourse comme ça là. Les problèmes de route et tout ça, ça fait que la marchandise finit de tout mûrir. Et quand tu arrives, même le prix d'achat n'est plus là. Tu ne peux pas abandonner. Il y a parfois, tu arrives au marché comme ça là. Il y a même déjà, je ne sais même pas, la saturation fait en sorte que les prix même, tu es obligé de casser les prix. Donc, on croise seulement les doigts en priant, il faut qu'on arrive, que le terrain, tu sais que plus il y a l'abondance. On dit souvent comment, quand la demande est peu et la marchandise, elle est beaucoup. Forcément, il n'y a pas étonnant. Bon, déjà, premièrement, je suis, j'ai une licence en entrepreneuriat agro-pastoral, EAP. Donc, c'est comme une suite, en fait. Tu vois, donc je suis un peu en train d'essayer de mettre en pratique ce que j'ai eu à prendre. S'il faut encourager, ce que quelqu'un ne peut pas uniquement faire dans ça, il dit qu'il va s'en sortir. Non, mais plus, si tu prends ça comme une seule option, il faut avoir plusieurs autres qui est là, viens te donner 500, l'autre te donne 1000 francs. Si tu t'engages uniquement, là, tu vas tourner. Puisqu'il y a même d'autres taux où tu investis, même l'argent parti ne revient pas. Tu vois, que si tu n'as pas une deuxième source, tu tournes, tu vas voir que tu tournes même sur place. Et là, c'est l'argent des gens. Les problèmes de route, quand il pleut, on est obligé d'attendre que la route sèche. Et pendant qu'on attend, c'est comme ça que les marchandises finissent de mûrir. Il y a même d'autres que tu ne peux plus voyager avec parce que ça a déjà perdu tous les classes. Ça vient de tous arracher sur place. Tu attends la voiture, les 3, 4, 5 jours. Et quand tu attends comme ça, c'est comme ça que tu rencontres les pertes avant d'arriver ici. Mais tu es seulement obligé de continuer parce que les jours, peut-être que ça t'a souri, ça te console, non ? Moi, je vais dire qu'une personne consciente ne peut même pas faire ça. Parce que si tu as un fourgon, comme vous avez vu là, tu te permets de vouloir faire mûrir ça, tu vas faire quelle magie pour vendre ça. C'est ça que je dis que l'autre là, même d'abord, si quelqu'un a tout ce sens, tu ne peux même pas faire mûrir le plantain. Parce que quand le plantain est mûri, ça veut dire que c'est déjà prêt à partir. Tu ne peux même plus vouloir vendre, parce que le client, même s'il te donne combien, tu dois sauf que prendre. Et si tu laisses là, ça veut dire que c'est déjà en train de partir mûrir. Or, quand c'est encore vert, tu as espoir que non, ça a encore même deux jours de vie avec toi, le temps de pouvoir mûrir et tout ça. Donc, une personne qui arrose, même, je ne sais même pas comment je vais dire que l'autre partie-là, que quelqu'un veut que le plantain doit vite mûrir, pour vite pourrir même. Donc, l'autre partie-là, je ne sais pas. Peut-être les gens de la ville, parce que chez nous, en Brousse, on ne peut même pas tenter l'autre là. Si tu finis de faire mûrir la voiture, comme je viens de vous dire qu'on a des problèmes de voiture, tu fais mûrir le plantain, la voiture rate même d'abord. Tu fais comment passer quand tu finis de couper ton somme, d'abord que ça arrive et temps vert. Tu finis de faire mûrir ça là-bas, tu rates la voiture, tu dis que tu faisais, tu vas faire comment pour... Oui, c'est un peu ça. Dans l'autre partie-là, je ne comprends même pas comment quelqu'un va dire qu'il veut accélérer. Il y a les plastiques, peut-être que si tu veux faire mûrir le plantain, tu mets là, ça va partir doucement. À quoi bon accélérer le processus de... Bon, je vais jeter d'abord mes propres champs à moi, c'est des hectares de champs. Et en plus de ça, j'achète aussi. Donc quand je coupe dans mon champ, quand je constate que le plantain n'est plus le jac, qu'on peut couper, je laisse d'abord ça pendant deux mois pour que ça produise encore bien. Et entre-temps, j'achète ailleurs. C'est une activité bien rentable, mais ça aussi son inconvénient. C'est une activité rentable pendant les vacances, surtout quand il y a les prunes. Mais à partir du mois de septembre, généralement ça chute. Parce que là, les prunes ne sont plus trop sur le marché. Et en plus de ça, ça fait que le plantain chute. Le marché du plantain chute. Il y a plusieurs variétés de plantains. On a les godons, on a le mouille, on a les lattes, on a les seins de jeunes filles. S'il y en avait même là, j'allais vous montrer. Il y a par exemple une variété comme ça, qu'on appelle les seins de jeunes filles. Il y a ça qu'on appelle le balein. Voici le plantain qu'on appelle le mouille. Il y a plusieurs variétés. De notre côté, moi je vais du côté de l'Est. Et de notre côté, on a au moins huit variétés de plantains. Il y a aussi le plantain escargot. Lui, il est carrément comme l'escargot. Il y a les lattes, il y a les dames blanches. Comme le régime là par exemple, lui c'est une variété. Ça sort blanc. Et quand lui sort, il est souvent un très bon régime. Très bon, dames blanches. Donc voilà, une très bonne variété que les gens ne maîtrisent pas. Ils se disent que c'est un mauvais plantain. Pourtant c'est un très bon plantain. Bon, il y a certains clients qui connaissent le mouille, qui connaissent les lattes, qui connaissent les scènes de jeunes filles, qui connaissent le balai. Et il y a notre plantain là qui est noir, qui connaissent. Ils ont peur de dames blanches. Parce que ça effroie le client. Ils se disent que c'est... Quelque chose qu'on a mis dessus, pourtant c'est une variété. Bon, on a plusieurs difficultés qu'on rencontre. Il y a par exemple des problèmes de transport. Parfois on coupe, on a la marchandise au sol, mais on ne trouve pas de voiture. Parfois même quand on trouve la voiture, la route est... Parfois quand on trouve la voiture, tu la prends, le plantain arrive déjà à attaquer. Donc ça commence déjà à mûrir. Parfois pourrit. Il y a des fois où... Il y a des fois où la voiture tombe en panne. Il y a aussi des problèmes de route. La mauvaise route. Donc on a plusieurs difficultés qu'on rencontre. Donc c'est un business qui est rentable. Le tout dans le business du plantain, c'est d'avoir la qualité du plantain. Parce que quand tu as la qualité du plantain, tu as aussi de l'argent sur ça. C'est ça l'avantage. J'encourage les agriculteurs à faire... C'est-à-dire qu'à continuer et à persévérer dans leur travail. Surtout qu'ils n'utilisent pas les trucs comme les engrais. Parce que par exemple, du côté de l'Est, là où nous sommes, là où nous on cultive, la terre est encore fertile. Donc eux, ils ne connaissent pas encore ça. Ils ne connaissent pas les problèmes des engrais. Et là-bas, il faut que le sol soit vraiment propre pour que le plantain produise bien. Et qu'ils laissent le plantain bien grossir. Parce que quand le plantain grossit bien, tu as aussi un bon argent sur ça. Et celui qui peut aussi vendre, lui aussi est content de vendre ce plantain. Par contre, quand tu coupes ça parce que tu as besoin d'argent, non seulement tu ne gagnes rien, et celui qui part vendre, ne paye le transport pour rien. Pour le moment, le plantain n'est pas cher pour le moment, puisque en cette période, si c'est le moment qu'on demande la première tranche pour les élèves, et comme les routes sont enclavées, le marché ne passe pas. Et les routes sont gâtées en brousse. Les camions n'entrent pas. Donc ça fait qu'il n'y a pas le marché pour le moment. Pour arriver à Yaoundé, il faut 2, 3, 4 jours pour arriver à Yaoundé. Pour le moment, avec une saison plus vieuse, les routes sont gâtées. Donc il faut les routes pour que la marchandise entre. Quand il n'y a pas la route, la marchandise n'entre pas. Tu ne peux pas sortir avec la marchandise. Tu peux faire même en route 4 jours. La voiture est embroubée. Donc il faut les gens. Puisque quand la voiture est embroubée, le planteur pourrit en route, ça pourrit, ça arrive ici, c'est le yag de tête. Quand tu vois le planteur, c'est quitté ici en Balmaïo. On a acheté ça en Balmaïo pour amener ça ici. Ça, ça ne sort pas de la bouche lourde. C'est ici en Balmaïo, en ville. On a acheté ça ici en Balmaïo, en ville pour amener ça ici à Yaoundé. Le planteur est souvent moins cher en... Surtout comme la période-ci. Le planteur est moins cher la période-ci. En saison sèche, même, c'est plus moins cher. Puisque toutes les routes sont ouvertes. N'importe quelle voiture peut entrer pour sortir. Puis à partir des chapillers, les plantains sont tellement moins chers. Tellement... Même le taxi peut entrer pour porter le planteur en route et sortir. Mais maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est capable d'aller en route et sortir avec le planteur. Il faut seulement les camions. Le camion qui est entré en route maintenant. Les petites voitures pas. Un planteur qui mûrit normalement, ça signaut. Ça ne signaut pas. Regarde comment ça, ça mûrit. Un doigt. Deux doigts. C'est comme ça. En maturité. Il faut un planteur soit en maturité. Il faut qu'un planteur bien en maturité, ça mûrit bien. Moi, j'achète mes planteurs en maturité, ça mûrit peu. Si ça fait deux jours à terre, ça va mûrir. Trois jours. Autre pot. Deux jours. Un planteur bien en maturité, ça fait deux jours, ça mûrit. Ça mûrit. Comme l'autre, c'est ça. Le planteur, c'est venu en Balmaïo la nuit. Voilà, ça commence à mûrir. On a parlé du tout. On a dit qu'on a amené dans les appareils pour détecter ce planteur. Personne n'a détecté. Jusqu'à que, comme nous, on est faibles, on n'a personne. Le type-là est parti payer l'argent. Nous devons l'avouer. Nous avons eu un peu de mal à faire cette vidéo parce que les commerçants étaient réticents. Ils nous ont rappelé le fait que quand on vient les filmer, c'est pour parler de la problématique de formule qui est utilisée pour faire mûrir les plantains. La question que nous devons nous poser est si le fait d'utiliser le formule pour faire mûrir rapidement les plantains était dû au fait qu'il y a justement une insuffisance d'offres en plantains sur les marchés. Bien entendu, l'utilisation de formule dans les aliments est à proscrire. C'est interdit et c'est même puni par la loi. Agri TV Web encourage les agriculteurs à se lancer dans la production de plantains. Non seulement nous vous disons de cultiver le plantain, mais nous vous encourageons également à le transformer. De la même façon que la farine de manioc a été domptée et qu'il existe aujourd'hui sur le marché et il va exister encore de plus en plus de farine panifiable de manioc pouvant se supplier à la farine de blé, nous vous encourageons également à transformer le plantain en farine. Mettre sur le marché de la farine de plantain et travailler également à vulgariser la farine panifiable de plantain. C'est à ces prix-là qu'on va lutter et qu'on va réduire les importations, notamment les importations de blé. Merci de liker, de commenter, de partager la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut l'être à un autre agripreneur. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification si ce n'est en confère pour ne pas manquer nos prochaines publications. Comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada